Bonjour et bienvenue dans la revue de la semaine de la France Insoumise 04, circonscription 2. Je suis Stéphane Perrin, initiateur du groupe d'appui de MAN. Nous allons vous présenter aujourd'hui nos candidats pour les législatives du 11 et 18 juin prochains. Et bien entendu, vous parler de la campagne qui a d'ores et déjà bien commencé. Générique ! Bonjour, je m'appelle Léo Walter, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants et je vis à Neuzel. Après avoir longtemps travaillé dans l'animation et l'éducation populaire en banlieue parisienne puis à Marseille, je suis devenu conseiller principal d'éducation dans un collège des quartiers noirs de Marseille, puis professeur des écoles. Aujourd'hui, j'enseigne en classe unique dans le petit village d'Entreveynes, dans le 04. Je suis syndicaliste, militant associatif et membre du parti de gauche. Depuis 2014, je suis conseiller municipal de mon village à Neuzel et j'ai rejoint la France Insoumise dès le début. Le 10 janvier, j'ai été désigné par les insoumis de la deuxième circonscription du 04 pour être leur candidat aux législatives. Bonjour, je m'appelle Evelyne Blanc, je suis la suppléante de Léo Walter, candidat de la France Insoumise. Je suis mariée, j'ai deux enfants qui sont actuellement étudiants. J'ai travaillé pendant près de 30 ans, d'abord comme comptable, puis responsable administrative et enfin assistante de direction d'une maison de retraite. Aujourd'hui, j'aide mon mari en m'occupant du social, de l'administrative, de sa petite société, une Syrie aux Omergues. Je suis aussi bénévole dans plusieurs associations socioculturelles et membre d'une assemblée citoyenne cisteronaise. Je n'ai ni mandat électoral, ni carte de parti et ce qui m'a séluite dans la France Insoumise, c'est son monde de fonctionnement et son programme de l'avenir en commun. J'ai donc en janvier proposé ma candidature qui a été retenue lors d'un vote des groupes d'appui. La France Insoumise, c'est avant tout un programme et une démarche. Alors le programme, vous le connaissez, c'est l'avenir en commun, celui que nous avons défendu pendant l'élection présidentielle. Il s'accompagne de très nombreux livrets thématiques qui parlent des thèmes abordés dans le programme. Et vous pouvez le retrouver sur laec.fr. Et puis c'est aussi une démarche, c'est un mouvement de citoyens construit et mené par des citoyens. Ils se sont organisés en groupe d'appui. Dans le 04, il y en a une vingtaine, il y en a douze dans notre circonscription. Et ce sont les groupes d'appui qui décident de la manière de mener campagne, des thèmes qu'ils veulent aborder et défendre. Et ce sont même eux qui ont désigné leur candidat aux législatives. Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus pour 5 ans. Bien qu'élu dans sa circonscription, un député représente la nation tout entière. Il vote des lois et contrôle l'action du gouvernement. Il peut proposer par amendement des modifications au texte de loi. Il peut également faire des propositions de loi. Un député doit défendre l'intérêt général et légifère pour le bien commun. Le Premier ministre est désigné parmi la majorité parlementaire. Alors, élire un député insoumis, c'est d'abord la garantie d'avoir un élu intègre et pugnace qui se battra pour l'intérêt général et pour le bien commun. Alors, ce sont de grands mots, mais ça signifie tout simplement qu'il suffit de 15 députés insoumis pour pouvoir créer un groupe parlementaire. Et donc, pour déclencher éventuellement une enquête parlementaire. Par exemple, sur l'état des services publics dans notre pays, sur les opérateurs téléphoniques et Internet, également sur les conditions de la privatisation des autoroutes et puis les profits faramineux que font des sociétés privées sur le dos de l'État et des contribuables. Avoir 58 députés insoumis à l'Assemblée, ça veut dire que l'on peut déposer une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. On pense bien évidemment à la loi travail que M. Macron souhaite imposer par ordonnance, et puis au 49-3. Avec 185 députés insoumis, on peut proposer un référendum. Pour la France insoumise, ça signifie avant tout la possibilité de convoquer une Assemblée constituante et de passer à la VIème République. Et puis, avec 289 députés, c'est la majorité absolue à l'Assemblée et donc la possibilité de gouverner le pays et de faire nommer par M. Macron un Premier ministre insoumis. Voilà, c'est fini pour cette fois, à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller rencontrer les insoumis sur tous les marchés. Retrouvez les candidats dans la caravane des insoumis le jeudi 25 au pays de la mode du Caire et le vendredi 26 et samedi 27 sur les marchés et quartiers de Manosque. Prochaine réunion publique le vendredi 26 à Manosque. Et n'oubliez pas, pour gagner, il faut être au deuxième tour. Et pour être au deuxième tour, il faut 12,5% des inscrits. Votez France insoumise. Sous-titrage ST' 501